Quel est l'homme qui a découvert l'électricité ? L'homme qui a eu l'électricité ou bien qui a produit l'électricité, qui a découvert l'électricité, on va vous dire ici que le premier à expérimenter le principe d'électricité est Thalès de Milan. Donc Thalès, le philosophe Thalès, philosophe et savant de la Grèce antique, aux alentours de moins 600 avant JC. On vous apprend qu'il y avait déjà un homme qui avait expérimenté le principe d'électricité, qu'on use le nom de Thalès. Mais quand vous tapez là la biographie de Thalès, parce que Thalès, on sait que c'était dans la Grèce antique, donc on veut vous faire croire que c'était les Européens ou un Européen qui a découvert le mécanisme vibratoire de l'électricité. Et qu'avant cette découverte, il n'y avait pas d'électricité en Afrique, il n'y avait pas, aucune personne, aucun homme n'a pu découvrir, tout simplement expérimenter le principe de l'électricité en Afrique. Donc en cela, ils vont venir se moquer de Gims, un peu partout dans les médias, dans les réseaux sociaux, en disant que mieux vaut pour toi de chanter, tu ne peux pas entrer dans la science, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans les temps d'autrefois. Alors, avant de vous démontrer, une bonne fois pour toutes, s'il y a eu l'électricité en Afrique ou pas, on va d'abord s'arrêter sur ce fameux Thalès, sur ce fameux Thalès. Parce que, comme je dis, c'est quelqu'un qui, selon sa biographie, avait une grande connaissance, a apporté beaucoup en Europe, même beaucoup dans le monde. Mais la question de savoir, quand on parle de la connaissance d'une personne, quand on parle de son instruction, il faut d'abord voir la source de son savoir, la source de sa connaissance. Pour cela, toujours dans la même biographie de ce Thalès, de ce Thalès de Milan, on vous dit ici, philosophe de la nature, il passe pour avoir effectué un séjour en Égypte, où il aurait été initié aux sciences égyptiennes. Donc, on vous apprend que Thalès est bel et bien allé en Afrique, en Égypte, et c'était des Noirs, parce qu'ils vont venir changer l'histoire. Bon, c'était des Noirs, de même qu'il y a eu d'autres, les Pythagores et ceci, mais ils n'ont pas de Thalès. Il est bel et bien allé en Afrique, il a été initié par les Égyptiens, donc par des Noirs, des Africains, dans une grande science, et c'est là-bas qu'il a appris beaucoup de choses. Et aussi sur les Babyloniens. J'avais déjà démontré que la Babylone antique, c'était dans l'Afrique ancestrale. Contrairement, ils vont dire en Irak, ils vont changer les lieux de naissance, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que Thalès, selon les historiens, ils vont vous dire que c'était le premier homme, la première personne, en tout cas européenne, qui avait expérimenté le principe de Cito. On sait qu'il a appris toutes ces choses en Afrique.